bonsoir merci beaucoup bonsoir vous dites merci j'ai juste dit bonsoir on va voir si vous allez remercier après j'espère que vous serez toujours aussi aimable que vous l'avez été depuis le départ et comme vous l'êtes quotidiennement parce que c'est quelque chose qu'on doit vous reconnaître moi je vous connaissais en tant que basketeur et c'est vrai que les votre évolution prête toujours à réflexion ça donne de la fierté ça donne de la joie aussi de voir que certaines personnes sont attirées par cette volonté d'aider leur pays de représenter leur pays c'est une démarche civique dans laquelle n'importe quel africain pas simplement sénégalais devrait se sentir concerné on a parlé pendant un certain temps d'ailleurs par le biais de ma très chère soeur nina ou de mon très cher frère mohamed el habib donc de vos de votre double casquette votre casquette à la fois liée en tant que conseiller à la jeunesse auprès du président conseiller des sports auprès du président on va si vous le permettez circonscrire cette fois ci dans le cadre de ma réflexion et de ma question votre rôle à celui de simplement conseiller du président dans un gouvernement qui aujourd'hui vit dans une période de crise réelle sur le terrain économique une crise mondiale l'une des pires crises qu'on n'a jamais connu c'est la pire crise du 21e siècle ça c'est clair il n'y en a pas d'autre puisqu'on est au début et c'est même par rapport au 20e siècle quand on part de la crise de 1929 objectivement cette crise là structurellement parlant n'a pas grand chose à lui envier et dans ce cadre là évidemment forcément les inégalités le mécontentement auprès de cette jeunesse est de plus en plus croissant on se rend compte dans différents pays d'afrique et a fortiori in extenso au sénégal que la jeunesse se sent plus que jamais désabusée par rapport à cette notion de chômage galopant d'accord qui est plus que jamais présent dans cette nation qui est présent dans d'autres nations aussi un gère que c'est pas un cas spécifiquement africain que ce soit en asie en asie c'est un peu plus complexe mais en tout cas en europe et dans d'autres pays et en afrique évidemment ce taux de chômage va en grandissant je rejoins mon frère mohamed al-habib en disant que l'état ne peut pas tout faire et puis de toute façon à des propos dans les livres qui sont marqués qui disent que une nation dieu ne changera pas une nation tant que cette nation ne changera pas elle même je le dis avec mes mots et que dieu me préserve si je si je n'emploie pas les termes exacts mais tout ça pour dire qu'il y va évidemment de la responsabilité de cette jeunesse de se prendre en charge de se prendre en main mais il empêche qu'il ya un dégoût vis-à-vis des élites dont vous faites partie et c'est là où j'y viens j'espère que vous ne vous lèverez pas de vos du haut de vos deux mètres et quelques pour par la suite vous exprimer votre mécontentement mais il faut qu'on soit aussi sincère et réel puisque vous l'êtes avec nous je pense même si vous usez un petit peu de la langue de bois à mon sens cette jeunesse est députée et dégoûtée par rapport aux élites quand je parlais du fait qu'on vous recevez aujourd'hui chose que je fais souvent je prospecte dans les quartiers un petit peu comme platon prospecter dans les rues d'athènes et la réponse que j'ai souvent c'est que bon on aime le frère en tant que basketeur mais là il a rejoint un camp de personnes qui sont pour la plupart dans la corruption de personnes qui sont là pour se servir de la politique pour leurs propres intérêts mais qui ne servent pas le peuple et j'en reviens donc à cette réalité je comparais récemment parce que j'ai des amis bon pas mal d'amis en bolivie qui est l'un des pays qui aujourd'hui quoi qu'on en dit c'est un pays pauvre mais c'est à la fois un pays qui est quand même plus riche que le sénégal quand même assez paradoxal et lorsqu'on voit le comportement des élites en bolivie autour de evo morales qui est un très grand président un très grand penseur un très grand activiste de la rénovation de son pays evo morales est dans une notion d'humilité il est dans une notion de respect de la population il est dans une notion de respect de la jeunesse quand la jeunesse le voit elle ne se dit pas ah il s'en met plein les poches pendant que nous on est en train de galérer quand la jeunesse le voit elle se dit que c'est quelqu'un qui est dans cette humilité ce qui n'empêche pas qu'ils puissent avoir de l'argent ne demande pas sert que souvent la caricature quand on parle d'égalité c'est que certains brutis vont vous dire que oui en gros on veut que tout le monde soit pauvre non c'est pas là c'est pas le schéma on veut qu'une répartition égale des richesses et qui est un exemple qui soit donné par le haut et quand on va dans un pays qui est plus pauvre que la bolivie en l'occurrence le sénégal on se rend compte qu'on voit des élites quand je suis quand je suis venu en afrique je pouvais pas imaginer que j'allais voir autant de 4 4 cayenne au kilomètre carré sans donner de marque excusez moi ou de je ne donnerai pas le nom des grosses marques de voitures que l'on peut voir à différents endroits des costumes ruissellant où on a l'impression véritablement que c'est le budget de certaines familles qu'on devrait avoir pour avoir certains costumes et on se dit quand on met cet élément là dans la balance du paradigme de la jeunesse on comprend celle ci soit dépité c'est à dire que ce n'est pas le problème économique où c'est pas le problème de l'environnement social qui fait qu'aujourd'hui il ya une crise au sein de cette jeunesse une crise de confiance vis-à-vis des élites et du gouvernement dont vous faites partie mais c'est parce que on a ce sentiment qu'il y a deux mondes il ya la base et il ya l'élite il ya une élite africaine qui est dans le paraître pas simplement dans le paraître aussi dans les biens mal acquis on va pas revenir sur les propos de et sur l'attitude ou sur l'enquête qu'il y a vis-à-vis de karim ouad actuellement pour en discuter longuement mais peut-être que je pense qu'on se rejoindra sur ce sujet mais vous même qui avez adhéré avec une volonté avec une sincérité quand vous voyez et je vous demande là aussi de ne pas avoir la langue de bois quand vous voyez le comportement de ces élites là aujourd'hui sans être dans un tout est positif d'un côté tout est mauvais de l'autre il ya une nuance à avoir évidemment mais est ce que vous comprenez ou du moins comment pouvez vous expliquer que des pays plus riches que les vôtres comme la bolivie notamment d'autres pays en amérique latine qui bien souvent montrent l'exemple sur la démarche de dignité de soi à avoir sont dans cette logique d'agir en étant en conformité avec le peuple et en essayant de porter le peuple en avançant avec lui sans lui donner la sensation que nous sommes les puissants vous êtes les prolétaires comment expliquez vous que eux qui ont plus de moyens que vous sont dans une démarche d'humilité alors que vous qui êtes plus pauvres que ce en tout cas nous autres puisqu'on est dans ce pays qui est sénégal qui sont on est censé être plus pauvre que des pays comme la bolivie on se retrouve avec des dirigeants dont on a l'impression qu'ils font partie du du g20 ou qu'ils font partie des pays les plus puissants du monde quand on vous voit vous n'avez rien envie et à certains dirigeants des états unis ou même d'autres pays on se pose des questions comme je vous dis comme je pense j'ai l'impression que vous dites vous c'est c'est moi ou bien c'est ah mais vous voyez vous prenez la mouche déjà non non attention attention qu'elle a fait ça sur vous non non j'ai bien compris je taquine voilà en retour mais quand je dis vous c'est vous êtes le conseil du président vous avez choisi de rentrer en cette politique et vous en assumez moi je vous encourage à ça mais maintenant le courage c'est aussi d'assumer les dérives qui sont parfois effectués pas simplement par le gouvernement makissal parce que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps en réalité beaucoup de gens sont venus avec des espoirs on va changer on va changer les choses on va changer la mentalité africaine on va se débarrasser du colonialisme occidental et on se rend compte qu'on a les mêmes sigmates les mêmes réflexes les mêmes défauts et c'est là dessus que je veux en venir vis-à-vis de vous quel est votre regard par rapport à ça voilà je j'apprécie bien le commentaire d'abord et ensuite la question parce que ce qui est important à savoir ici qu'on a le choix le choix en tant que jeune de se démarquer de cette de ce monde d'hommes politiques qui d'abord à les rênes de notre destinée ou bien d'entrer dans ce monde pour aussi agir nous changer pour le changer voilà ou pour s'y conformer voilà voilà exactement donc peut-être c'est votre cas peut-être l'avenir jugera ce qui est ce qui est important à savoir que par exemple moi je n'aime pas dire moi parce que malheureusement je suis toujours me considère tout petit dans ce monde et dans cet encore dans cet arsenal mais c'est important à savoir ici c'est que chaque jeune aujourd'hui bien chaque sénégalais qui s'engage pas laisse la place à un autre sénégalais beaucoup moins civique beaucoup moins je sais pas beaucoup mais vous êtes extrêmement malin parce que vous êtes en train de décaler le débat non 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 absolument pas le débat non le débat parce que le débat n'est pas de rentrer en politique ou de ne pas y rentrer on fait partie si vous avez regardé l'émission précédente avant que vous soyez là ce soir aujourd'hui il était dit qu'on encourager les gens plutôt que de critiquer critiquer à rentrer mais pour le changer il ya deux voies voilà ceux qui rentrent pour s'y conformer qui sont des révolutionnaires dehors ils sont à l'intérieur ils deviennent des bureaucrates voilà et il y a ceux qui rentrent pour le changer ce que je suis en train de dire c'est que je dis pourquoi on doit rentrer après je dirais ce que je pense de ce qu'il faut faire sachez qu'on est d'accord sur le pourquoi voilà donc ce que je pense ce que je suggère à mes amis sénégalais à mes compatriotes c'est qu'aujourd'hui notre destinée est comment nous avons un destin commun on destin comment de 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 veiller à ce que le sénégal soit bien géré et si on se met à la marge quelqu'un d'autre va prendre notre place sur et va nous donner une directive peut-être qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qu'on est obligé de prendre parce que c'est lui qui dirige donc en ce sens moi c'est ce qui m'a poussé à m'engager en politique c'est ce qui fait qu'on vous avez de respect sur ce terrain là exactement donc aujourd'hui on entre on entre on a aussi le choix le choix de se conformer à ce qui est à l'intérieur ou bien d'avoir une autre voie c'est de vraiment changer je compte sous les directs sous la directive de celui sur qui j'ai confiance parce que aussi j'ai choisi ma qui sale parce qu'il n'était pas le plus beau c'est pas parce qu'il était le plus beau peut-être le plus le plus jeune le plus intelligent mais je crois à ses valeurs je crois que lui aussi il avait les valeurs d'humilité parce que je l'ai côtoyé avant de 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 m'allier avec lui en même temps après après le président de la wad c'est pas difficile de paraître plus humble on est d'accord parce que le président de la wad était quelqu'un qui était dans la certitude dont la c'est pas moi je ne connais pas moi je ne n'ai jamais vu de personne comme ça j'ai jamais rencontré wad j'ai jamais serré sa main on n'a pas mais ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que je connais le président le président maquis sale je l'ai connu et celui aussi il m'a donné la confiance de dire que écoute avec ce gars là on a une chance de changer et je crois qu'il est aussi dans la même logique les interprétations peuvent être différentes les gens peuvent interpréter les choses différemment et dire qu'il est dans la même il fait la même chose ça c'est une interprétation et chacun est libre de faire ce qu'il ce qu'il ce qui est sûr ce qui est sûr aujourd'hui c'est que le gars le monsieur le président de la république le gars on est dans la street voilà non je 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 il paraît que lui même je le président de la république aujourd'hui 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 il n'est pas le monsieur le président n'est pas dans cette dans ses histoires il veut pas m'écouter il veut pas m'écouter pourtant c'est important parce que vous venez de faire le même lapsus je pense que le chef de l'état lui-même a fait lors d'une de ses sorties récentes en s'adressant à l'ancien président du sénégal il paraît très qu'il lui a dit il ya le le gars pensez que c'est vous répétez la même chose sur le plateau est ce que c'est le président de la république du sénégal là c'est une proximité courtois un homme très poli c'est un lapsus lunaire comme pour vous l'absurde peu 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 mais qu'il y avait un lapsus dans dans chaque langage mais ce qui est important à savoir que c'est que le président est un président plein de respect qui vraiment incarne le respect lui-même et c'est aussi une des raisons pour lesquelles pour lesquelles on l'a choisi et on essaie d'aller dans ces lignes et aujourd'hui je crois que aussi il est en train de nous cultiver de cultiver le sénégal dans la bonne gouvernance aujourd'hui vous avez parlé de l'argent du peuple je suis en plein coeur franchement je vais vous dire du fond du coeur et les yeux dans les yeux quand vous tenez ce discours vous me touchez en plein coeur mon coeur bouge vous n'avez pas répondu même si vous me touchez vous dit mon coeur a fait des va et vient là j'étais très surpris non vraiment vous avez séduit mon coeur mais le problème c'est qu'en effet on n'avait pas répondu à la question parce qu'on vous demande une question de fond qui est très simple qui est est ce que vous trouvez normal qu'un pays qui soit aujourd'hui à la place à laquelle il est aujourd'hui sur le terrain économique sur le terrain de l'échelle mondiale sur le terrain même de son pib comparativement à d'autres et des dirigeants qui ne comprennent pas ne serait-ce que même sur le terrain stratégique que pour se faire comprendre du peuple il faut l'accompagner et il faut être à son niveau quand elle vaut mon à l'aise je vous le dis je vais donner même un exemple un exemple peut-être stupide vous allez aimer ou pas aimer mais l'ancien président marmoud armadine djad qui va peut-être pas plaire à certains hommes politiques pourquoi pas non je n'apprécie profondément je n'ai pas peur de le dire marmoud armadine djad ancien président d'iran ingénieur surdiplômé qui avait de l'argent gère qu'avant votre politique il avait son argent vous le voyez en chemise vous le voyez en tenue qui en adéquation avec la réalité quotidienne du peuple iranien ça n'a pas empêché qu'il y ait des mécontentements instrumentalisés par des forces exogènes mais il n'en demeure pas moins qu'il était proche du peuple des gens comme evo moralès des gens comme ougo chavez le défunt en gauche avait épais sur lui était proche du peuple et je dis que l'un des plus gros problèmes que les gouvernants africains et que le gouvernement sénégalais a aujourd'hui même s'il est moindre comparativement à celui du président ouad je dois aussi le reconnaître c'est qu'on n'a toujours pas compris en 2014 que pour éviter déjà une partie des critiques qui peuvent être justifiées parfois elles ne le sont pas parce que comme vous l'avez dit l'appareil d'état est lent il ya des choses qui sont difficiles à changer mais il ya une question aussi de comment dirais-je de modelage une question de forme vous ne pouvez pas arriver à biais comme peuvent des dix dans un pays le plus l'un des pays les plus pauvres du monde faut dire les choses l'un des pays les plus pauvres du monde aujourd'hui même s'il ya des tas de choses qu'on peut développer et venir avec des rolex venir enfin excusez moi je dis des marques on va dire des roulox ou tout ce que vous voulez etc avec des mercouches mercoudès etc en voiture et pendant que il y en a certaines personnes qui ont du mal ne serait-ce qu'à se déplacer certains n'ont pas les moyens il ya des endroits on n'a pas de route genre qu'il faut aussi s'harmoniser avec la réalité du peuple africain à l'heure actuelle je pense que ça me paraît quand même pertinent mais je dis je dis pour vraiment vous calmer un peu je suis votre gars pour toi c'est pour toi aussi hein c'est pour dire que écoute bon moi j'ai pas de relax j'ai pas j'ai pas de montre ensuite j'ai pris la plus belle chemise et mon meilleur vest c'est tout simplement pour m'accommoder à vous c'est vraiment on ne sache pas de respect voilà pour vraiment 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 pour montrer combien je vous respecte ça vraiment je l'ai fait j'ai pris le choix de le faire donc je crois que c'est une question de fond ce qui est important c'est que c'est ce sentiment là qui a poussé aujourd'hui à ce qu'on appelle la quête des biens mal acquis exactement parce que parce que tout simplement il y avait un total décalage entre celui qui gouvernait et celui qui 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 est gouverne mais est ce que vous comprenez et aujourd'hui aussi il y a des des discussions mis en place pour pour nous aussi il y a l'offnac qui va fonctionner pour nous et on n'a pas le droit mais qui a commencé à fonctionner il y a des gens qui sont mis en place c'est l'arrêté mis en place et que les gens les dérives ne sont plus acceptés quoi qu'on dise parce que il faut aussi oser se dire la vérité il faut critiquer dans ce pays et c'est ce qui avance mais quand même il faut encourager quelque chose quand c'est de belles choses aujourd'hui il n'est pas permis ni à moi ni à personne d'autre qui soit aux entourages du chef de l'état d'avoir certains comportements le chef de l'état a un comportement qui est d'abord qui est d'abord poussé qui est orienté vers la proximité avec le peuple c'est pour ces raisons qu'il a qu'il a demandé à ce qu'on aille dans les régions pour faire des conseils de ministres c'est pour ces les gens qui voyagent tout le temps dans les vers les villages mais qu'on ne voit pas ce sont toujours c'était un échange extrêmement intéressant mais je pense que en fait il est revenu sur ça largement je crois qu'on a quand même eu également le regret de voir un collaborateur du chef de l'état jeter des billets de banque d'accord au vu au sud et après de l'assumé et pour aller beaucoup plus profondément au fond de cette de cette question là je crois que j'ai rejoint mon ami kemi par rapport n'est ce pas donc à l'élite africaine lié à ce comportement là je crois que c'est aussi un problème fondamentalement africain c'est à dire que il faut qu'on ait le courage de le dire je crois qu'en afrique on développe beaucoup le culte de la personnalité d'accord qu'on soit autour du pouvoir ou même dans le peuple c'est vrai vous verrez des petits salariés cadres moyens etc qui vont s'acheter des choses mais extraordinaire c'est qu'ils n'en ont vraiment pas besoin des quatre rutilantes etc donc je crois que c'est des questions sur lesquelles il faudrait qu'on ait le courage de réfléchir si on veut en tout cas aller de l'avant de pointer le doigt dans la plaie mais toute chose étant dite c'est justement l'élite qui devrait prendre sur elle la responsabilité de montrer le bon le bon exemple de l'espoir donc d'emprunter le droit chemin pour que quand même qu'on soit au rendez-vous de voir le message du président de la république à la fin de l'année c'était l'année dernière mais on n'en a pas vu cette année monsieur le président makisar et madame mariam salle vous présente les meilleurs voeux de 2013 et tout c'était vraiment une façon de compter les sénégalais parmi les gens les plus proches mais malheureusement c'est des choses qu'il faut continuer à faire et la bible disait qu'il est mal conseillé en termes de communication et malheureusement il est entouré de spécialistes de communication il n'y en a pas eu c'est un gouvernement de communiquer comme l'ancien régime était constitué d'avocats et d'un lieu de toucher là où ça fait mal genre le président qui va acheter un mouton je me dis que oui a pas besoin ça pose problème c'est le talent d'achelle peut-être ils veulent communiquer mais je trouve qu'ils le font de la communication gouvernementale il faut conseiller le président sur ce terrain vraiment vraiment bien le conseiller sur le fait de faire attention aux apparences faire attention à l'image faire attention à l'image qu'on donne au peuple parce que le peuple a élu une élite pour un rôle précis voilà et si on déroge de ce rôle faut pas s'étonner que les gens soient moins patients qu'ils ont pu l'être par le passé on dirait que la critique est facile mais malheureusement le pouvoir c'est ça aussi les avantages et les inconvénients en tout cas merci on l'encourage c'est passionnant de parler du sénégal nous partageons c'est passionnant de parler de l'afrique et donc ça a été un plaisir n'est-ce pas donc de passer ces moments là avec vous jeudi nous remercions d'être vraiment passé sur notre plateau et nous aversions également d'avoir eu beaucoup de répartis je crois que qui m'y a parlé souvent peut-être avec beaucoup de langues de bois mais enfin dans toute évidence vous avez été là pour le peuple n'est ce pas donc par qui vous êtes vous êtes investi de vos charges et de vos missions vous allez rester avec nous certainement pour terminer pour vraiment vous remercier parce que je suis très content de d'avoir participé au rendez vous parce que tout simplement sans jeter des fleurs hein parce que vous m'avez bien tapé dessus donc mais ce qui est important c'est que le débat est levé et que nous tous aujourd'hui dans ce pays avons la responsabilité d'abord d'élever le débat politique parce qu'il ne peut pas il peut pas y avoir aussi dans ce sénégal aujourd'hui et que nous aspirons à un développement qu'on ait des débats de bas étage un débat de borne fontaine ça c'est faut vraiment continuer à passer en ayant cette démarche d'humilité ça vraiment je veux dire parce que tous les politiciens ne seraient pas capables d'accepter des critiques constructives et et c'est ça qui manque beaucoup à la classe dirigeante africaine et ça rien que pour ça vraiment vous remercie merci merci aussi un appel un dernier appel vraiment à la jeunesse du pays que vraiment continuez à avoir l'espoir mais aussi continuez à travailler pour que vraiment demain on puisse porter le développement de ce pays parce que le pays nous appartient on ne peut pas rester à côté et critiquer si c'est simple mais aussi faut participer il faut suggérer il faut faire ce qu'il faut faire pour que demain on puisse porter aussi on puisse compter aussi comme étant une nation émergente une nation à laquelle on peut avoir espoir et que pour pour vraiment compter comme les nations leaders de l'afrique je vous remercie inshallah merci beaucoup vous allez rester